et c'est dans le cadre enchanteur du centre d'entraînement des landes à jarzé ici avec le château derrière nous qu'on va parler du francien joueur challenge avec un grand entraîneur gabriel linders et un tout petit cheval il s'agit de blason d'or il est vraiment tout petit regardez il fait combien gabriel vient nous voir combien il mesure un mètre cinquante huit un mètre cinquante huit à peu près c'est guerre ouais même peut-être un peu moins comment parvient-il à franchir les montagnes qui sont nécessaires tandis qu'il s'enfuit ici les montagnes qui sont nécessaires à sauter pour les obstacles de cross alors c'est un cheval très souple puis il est fait pour ça il n'y a pas trop d'explications quand tu le vois durant le grand cross de peau cette année il était extraordinaire sur l'obstacle et c'est vrai que quand on le voit on a du mal à y croire donc c'est un équilibre et une souplesse qu'il a naturel on rappelle que tu l'as acquis pourtant avec des ambitions ma foi assez modestes c'était à réclamer je crois où est ce que c'était réclamé à ce gré j'étais avec mon pote charles dreux et yonetti terminé sa carrière il m'a dit tu me retrouverais bien un cheval de crosse et ce cheval là courait juste à ce moment là et il nous a impressionné et je dis tiens on a un crosse donc un jour à ce non et après on pourra le préparer pour les crosses de quatre et cinq ans à peau il a l'air d'avoir le profil et tout s'est bien passé il nous a fait rêver et on a pu associer une dizaine de copains dessus donc c'est la belle histoire donc je pense qu'on va essayer de tous venir pour l'enjouloir et profiter d'un événement comme ça c'est une chance et un honneur d'avoir un cheval comme ça pour pour mes amis et pour moi même et c'est cool tu es le tenant du titre puisque gabriel s'est imposé l'année dernière avec émeraude de kerza mais c'était à huis clos et cette fois ci il va y avoir de nouveau le retour du public tu tiens évidemment à conserver ta couronne j'imagine comment tu t'es préparé avec blason bon assez assez naturellement chez les vieux chevaux c'est plus de l'entretien voilà on a 39 jours entre les deux donc il a eu un travail vraiment dur il ya mardi on est mardi donc il ya deux jours il ya travail très dur et maintenant sera que de l'entretien où il va être opérationnel voilà le coeur c'est d'entretenir le coeur c'est surtout ça mais on entraîne à cheval d'enjouloir comme une course de haie ou moi pour ma part il n'y a pas de grands changements mon père m'avait appris ça on a gagné mon père a gagné beaucoup de grandes crosses et il faisait 600 mètres qu'en terre sans problème donc c'est vraiment plus une faculté naturelle à mon avis dauphin donc la dernière fois tu pas tu disais qu'il restait sur une deuxième place était dans le prix bourgeonneau préparatoire par excellence battu par ce monstre inquiet qu'est beau mari est ce que comment vas-tu essayer de faire pour dominer cette fois ci le cheval de william meneux qui sera le favori de la course je pense que c'est impossible c'est impossible c'est un champion william et il montre son talent d'année en année pour les préparer ils arrivent magnifique au rond donc à moins d'une erreur de sa part ce qui peut arriver en obstacle je pense qu'il est imbattable à mon avis merci gabriel